Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans une série Terror Gourmand, nous partons dans le Piémont des Vosges à la découverte de la culture de la fraise et du sylvanère. Nous irons la rencontre de Mathieu qui produit et transforme des fraises dans sa petite exploitation bio. Puis nous retrouverons Albert, producteur et fervent défenseur de sylvanère, un vin typique de l'Alsace. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer et évoluer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! A l'extrême-est de la France, l'Alsace s'impose comme une région au patrimoine culturel fort et à l'identité marquée. Chaque village fait honneur à la tradition. Le bâti aux multiples couleurs et les maisons à colombage dépaysent le visiteur de passage. Avec son climat continental, l'Alsace est soumise à de fortes températures pendant l'été mais n'est pas épargnée par les pluies et les orages de chaleur qui donnent naissance à des teintes contrastées et des lumières en perpétuel mouvement. A 30 km au sud de Strasbourg, le piémont des Vosges est dominé par le mont Saint-Odile, un haut lieu spirituel alsacien. Situé à 750 mètres d'altitude, il offre une vue exceptionnelle sur tout le pays. Ce territoire présente une grande variété de panoramas. Ces plaines céréalières le long du Rhin sont dominées par les douces montagnes des Vosges et ces forêts exubérantes abritent la cascade du Hovald. La composition géologique des sols se révèle également propice à l'élaboration des grands crus viticoles d'Alsace. Albert Seltz est viticulteur de père en fils depuis 15 générations. Passionné par son métier, il se bat quotidiennement pour retranscrire dans ses vins l'histoire de son terroir. Sur ses parcelles à Mittelbergheim, il produit un vin typique d'Alsace, le Sylvaner. A quelques kilomètres à Birch, Mathieu Spindler cultive des petits fruits de saison et les transforme en confiture et en sirop. Pour lui, une seule règle, respecter la nature et prendre ce qu'elle a à nous offrir. Alors là, on est sur de la fraise, donc je travaille avec différentes variétés. Donc là, vous avez Syraphine, mais il y a également de la Mara des Bois, qui est bien connue également en début de saison avec de la Gariguette. Et donc les plants que vous avez derrière moi, c'est de la Sangana. Issu d'une famille d'artistes amoureux de la nature, Mathieu a décidé d'exprimer sa créativité dans un jardin. Il récolte aujourd'hui sur des fraisiers dits remontants, c'est-à-dire qu'ils produisent des fraises à deux reprises dans la saison. Il cultive de nombreux autres fruits, framboises, cassis, abricots ou encore rhubarbe, et il est ouvert à de nouvelles techniques culturales respectueuses de l'environnement. Cultiver, c'est quelque chose qui me parle depuis que je suis tout petit. C'est un truc que j'ai les pieds dans la terre depuis que je suis gamin. Et puis aussi de par mon passé, parce que j'ai une formation en biologie, et donc la mise en place de nouvelles pratiques culturales qui sont plus respectueuses de l'environnement, c'est quelque chose qui me parle. Donc pour moi, c'était une évidence que si je me lançais dans le domaine, c'était de gérer un peu de A à Z et de mettre en place aussi en culture des nouvelles variétés, ou plutôt des anciennes variétés, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les étals parce qu'elles ne produisent pas suffisamment, elles ne rentrent pas dans les critères des producteurs traditionnels. Mathieu cultive en permaculture. La technique consiste à laisser faire. Il ne travaille jamais la terre, il se contente simplement de l'enrichir avec du paillage. On va laisser faire un peu la nature, parce que c'est l'idée aussi, c'est vraiment d'inscrire la production du fruit dans l'environnement, avec le biotope, travailler avec ce que la nature nous offre, donc les auxiliaires, des coccinelles, aux hérissons, voilà. Quelle que soit la démarche, permaculture et d'autres d'ailleurs, maraîchage sur sol vivant, ce type de mouvement, c'est vraiment de préserver les sols. Donc on va les couvrir pour éviter qu'ils s'érodent. Là, on a vraiment un principe fondateur, donc on va pailler, mettre également des engrais verts, donc pour enrichir le sol. Donc c'est vraiment cette démarche-là qui est mise en pratique ici. Le jeune agriculteur travaille à son rythme et n'a pas pour ambition d'agrandir sa production. Pour lui, le principal est de donner naissance à des produits de qualité, d'écouter la terre et de composer en accord avec la biodiversité. Un peu plus au sud, à Mittelbergheim, Albert Sels a lui aussi une approche de la terre bien à lui. Il respecte sa vigne et le terroir. Vigneron en agriculture biologique, Albert intervient très peu sur ces sols. D'abord, en bio, on a un sol qui est vivant. Ça, c'est déjà très important. On peut mettre la main dedans. Et ensuite, ça va sentir la vie. Ça sent la betterave, ça sent le sucre. C'est tout ça qui va faire qu'à un moment donné, le sol fonctionne, les racines vont pouvoir puiser. Toutes les choses qui sont essentielles justement à ce raisin, qui fera qu'à un moment donné, le bain sera différent. Voilà. Donc en fait, quand on a ça, on découvre qu'on a un sol qui est travaillé naturellement par le végétal. Et c'est ça où c'est bien. Alors, on peut se dire, ouais, c'est pas propre, mais c'est propre, la vigne ne souffre pas, elle est verte. Alors qu'on est déjà, on est en juillet, il fait très sec. Donc normalement, la vigne devrait souffrir. On découvre qu'en plus, on a une charge qui est juste, raisonnable. Ce qui veut dire qu'en fait, la vigne est en autogestion. Et au moment de la récolte, on va pouvoir obtenir des beaux raisins qui vont donner un bon vin. Parce que pour avoir un bon vin, il faut du beau raisin. Il ne faut pas de la technologie ou toutes ces choses-là. Il faut un sol qui fonctionne. Il faut une vigne qui soit en mesure de pouvoir prendre l'information et la restituer dans le raisin pour que le vin à la fin soit harmonieux. Comme une musique, le vin est une harmonie entre différents éléments. En véritable compositeur, le vigneron va jouer avec le climat, la terre, mais aussi avec l'énergie de la plante. La nature s'accorde avec les sols argilo-calcaires du Zotzenberg et permet au sylvaneur d'exprimer au mieux sa mélodie. Il n'y a pas de mauvais millésime, il n'y a que des mauvais vignerons. La nature, elle est belle chaque année. Donc en fait, si tu as beaucoup de soleil, tu auras beaucoup d'alcool. Si tu as beaucoup d'alcool, tu as de la complexité. Si tu as des vins complexes, tu vas mettre des vins complexes sur des plats complexes. Et si, à contrario, tu as un millésime plus simple, donc tu vas avoir un vin plus simple et tu vas prendre sur ce vin plus simple un plat plus simple. Je veux dire, nous, on va essayer de faire des vins qui vont fonctionner avec ce qu'on va manger. C'est très important. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvais millésime. Je veux dire qu'il n'y a qu'à Bordeaux, qu'il y a des bons millésimes. Parce qu'il y a aussi les notions d'argent qui arrivent et donc on n'a plus le droit d'avoir de mauvais millésimes. Nous, on n'a pas de mauvais millésimes, on n'a que des millésimes intéressants. Avant de terminer la vérification de ces différents cépages, Albert rejoint son fils Jérémy, qui est en plein apprentissage. Savoir écouter la vigne et la comprendre demande de la patience. Mais le vigneron sait bien que suivre l'évolution du raisin est indispensable pour prévenir les éventuelles maladies et anticiper sa récolte. Le ramassage matinal des fraises s'achève pour Mathieu. Il se rend dans son laboratoire pour commencer la transformation de ses fruits en confiture. Il y a un peu deux démarches qui se complètent. Il y a la démarche locale, déjà. On peut me retrouver à la boulangerie du coin, mais également dans les magasins bio et les épiceries fines dans la région. Il y a pas mal de distributeurs, effectivement, qui sont sensibles à ce type de démarche. Donc il y a de la demande à ce niveau-là, ça c'est sûr, et les consommateurs également. L'idée, c'est aussi de faire de la vente directe. Donc on a des chambres d'hôtes, ça permet aussi de faire goûter les produits. Sur la transformation, c'est pareil. C'est faire à la main, petit, un peu comme ce qu'on peut faire à la maison. C'est conserver en fait cette qualité qu'on a pu goûter chez nos grands-mères, par exemple. C'est-à-dire pas forcément des chaudrons de 50 kg de fruits, c'est des petites casseroles. En l'occurrence, je travaille sur des petits volumes. Je fais une douzaine de pots à la fois. Mais ça permet aussi de cuire plus rapidement, de préserver les qualités et la couleur du fruit. Et ça, c'est un peu l'idée. De faire petit mais bien. Mathieu réalise tout tout seul, de A à Z. Mais toujours en prenant le temps nécessaire, car il vise des produits d'exception qui s'inscrivent dans une démarche durable. La fraise, grosso modo, la transformation prend quand même plus de temps que la cueillette. Et concilier les deux, c'est pas toujours évident. C'est un peu un pari. Après, c'est un peu le jeu. Quand on aime aussi, on a tendance à compter. J'irais pas jusqu'à dire qu'on ne compte pas. Mais quand on se réveille tous les matins et qu'on prend du plaisir à ce qu'on fait, on n'a pas trop de problèmes. Avoir des grosses journées, ça aide. La confiture est un savant mélange de fruits et de sucre. L'échange entre ces deux ingrédients va avoir pour effet de retirer l'eau du fruit pour n'en garder qu'un concentré sucré. L'acidité du fruit, le sucre, la cuisson et la mise en peau garantissent aux confitures de Mathieu une conservation sur trois ou quatre ans. Après une bonne dizaine de minutes de cuisson, Mathieu vérifie la teneur en sucre de son produit final. Il n'hésite pas à expérimenter de nouvelles recettes, à apporter une touche de fraîcheur et de modernité à ses produits pour le plus grand plaisir des fins gourmets. À Aubernay, Janine Strom et son frère ont ouvert en 2015 une boulangerie 100% sans gluten. Ils travaillent principalement avec de la farine de riz, ce qui permet aux intolérants au gluten de profiter d'une véritable boulangerie-pâtisserie proposant des produits variés. Ici, on transforme avec originalité les produits des artisans locaux comme les confitures et les fruits de Mathieu. Les fruits de Mathieu, ils sont riches en saveurs. Selon les variétés, il y a vraiment une différence qui est marquée. On sent l'amour du fruit, c'est-à-dire qu'il connaît ses fruits par cœur. Il connaît même leur histoire parce qu'il y a des pieds qui sont là depuis des années et des années. Et puis, tout ce qu'il fait, c'est vraiment juste de la pure création avec ses confitures à la tomate, aiglantines et tout ça. C'est vraiment fantastique. Janine Strom est l'une des rares professionnelles de la région à pouvoir se fournir en fruits bruts chez Mathieu. Oh, fantastique ! Tu m'as ramené des fraises. Oui ! Les fraises du jardin, toutes fraîches, cueillies ce matin. Toutes fraîches. On va faire des super trucs avec. J'espère bien. Des bonnes tartelettes. D'ailleurs, j'en ai fait des notées. Tu en avais parlé. Fraisement, tu vas voir, c'est exceptionnel. J'attends de voir ça. Alors, tu as deux versions. Tu as une linsertorte, c'est une spécialité alsacienne, mais revisité, avec ta délice cuisse confiture de fraises. Mais là, en dessous, on a mis un pesto de menthe aux noisettes. Ah, bien ! Donc ça, c'est la version nature. Et après, c'est la même chose, mais avec une ganache montée à la vanille, au chocolat blanc et à la menthe. C'est les classiques. Elles sont magnifiques, les fraises, non ? On sent vraiment la différence de goût selon les variétés. Et puis elles sont choyées. Oui, bien sûr. Beaucoup d'amour. Oui, j'ai vu ça la dernière fois. C'est fantastique. Alors que les clients peuvent d'ores et déjà déguster les fruits de l'été avec les confitures de Mathieu et les pâtisseries de Janine, il faudra encore attendre quelques mois avant de récolter le raisin qui donnera le sylvaneur tant réputé de Mittelbergheim. Longtemps relégué au second plan, le sylvaneur s'est effacé au profit des grands crus alsaciens comme le Riesling, le Gewürztraminer et le Pinot Gris. Pourtant, le sylvaneur est un vin complexe qui sait se démarquer et la cuvée 2016 en maturation dans les caves d'Albert commence déjà à révéler son potentiel. Par rapport au travail du vigneron, on va réussir à obtenir des vins avec une certaine complexité, plus ou moins intéressante. Et pour le sylvaneur, dans le cadre du sylvaneur, on a un vin qui n'est pas très intense, qui est introverti, mais qui a une très grande droiture. Il y a cette stabilité, il y a cette bienveillance à l'égard de ce que vous pourrez trouver dans votre assiette qui font qu'il devient extrêmement social. Albert a mené un combat acharné auprès des autorités pour redonner à son vin l'attention qu'il mérite. Après plusieurs années de lutte, il a réussi à obtenir l'appellation grand cru pour les sylvaneurs de Zottenberg. À ce jour, ce sont les seuls sylvaneurs à en bénéficier. Il faut savoir que Mittelbergheim est connu pour son sylvaneur parce que nos grands-parents ont fait des grands sylvaneurs sur ce village. Et donc, le village était en train d'arracher le sylvaneur pour planter des pinots gris, rixling, güverstraminer, parce que bien plus facile à vendre. On était en train d'ignorer l'histoire ancestrale des générations antérieures. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de défendre, en mémoire de ce qu'ont fait nos grands-parents, ce fameux sylvaneur, parce qu'il nous donne la possibilité d'être complètement différents des autres cépages alsaciens. De la vigne à la cave, Albert produit son vin dans le sillage laissé par ses ancêtres, avec l'envie de mettre en éveil l'essence de celui qui le boira, mais aussi de lui transmettre l'histoire et les traditions de son terroir. Pour les visiteurs curieux d'en savoir un peu plus sur les vins d'Alsace, Albert organise personnellement des visites à la cave. Il donne ainsi les clés pour comprendre les subtilités de ces différents vins. L'architecture aromatique d'un oxerrois, d'un pinot blanc, d'un rissing, d'un pinot gris, en fonction de son terroir, en fonction de son microclimat, va faire qu'il va avoir des expressions, des intensités, des tempéraments complètement différents. Après, il y a des trames. Je veux dire, le rissing a une trame acide, je veux dire, le guvur straminaire et sur les épices, la rose, le litchi. Et le sylvanaire, c'est le filiforme avec beaucoup de profondeur, quand il est bien fait. Pendant la haute saison, Albert reçoit environ 500 visiteurs par mois dans ses caves. Et il termine toujours la visite en donnant quelques conseils de dégustation. Valérie Ebener est guide touristique en Alsace. La visite de Mittelbergheim et des caves d'Albert est pour elle un incontournable, autant pour la qualité de ses vins que pour le personnage. Il parle de sa terre et quand il parle, on sent vraiment qu'il a l'Alsace qui coule dans ses veines. Quand il parle là, pendant la dégustation, il met vraiment ses tripes sur la table. Il met son cœur. Donc c'est touchant et je pense que c'est ce qui va vraiment droit au cœur des gens. J'ai toujours fait ça. Le problème, c'est de faire ça avec son cœur et pas en essayant de donner une information aux gens. J'aime ma région. On a quelque chose à faire découvrir qui n'est pas encore connu. Et donc c'est très important à un moment donné de pouvoir donner ces informations et de les communiquer à des gens qui sont intéressés par le vin. Et puis l'Alsace, c'est une super région, quoi. Je veux dire, c'est une région qui est super complexe, qui est très compliquée, qui n'a pas une très grande lisibilité. Et donc elle a besoin de vignerons pour essayer de la rendre intéressante. Albert attache une grande importance à transmettre son amour de la terre et du vin. Partager ses connaissances et aider les amateurs à comprendre ses vins faisant partie intégrante de sa vision du travail de vigneron. Mathieu reçoit la visite de Yannick, un ami d'enfance qui lui aussi s'est installé récemment en permaculture. Il est en pleine forme, ce jardin ? Oui. Oui, oui. Il y a l'association des légumes avec les fous. Pour ces deux agriculteurs, l'entraide et le partage sont des valeurs essentielles dans leur métier. Yannick vient donner des conseils techniques à Mathieu pour améliorer sa production de tomates. En termes d'activité chlorophyllienne, si tu enlèves celle-là, tu as encore de la... Oui. En fait, les feuilles de tomates, une fois qu'elles ont passé deux mois, elles se deviennent quasiment presque inutiles pour la plante. L'activité, elle se fait beaucoup plus dans les jeunes. Sur l'apexe ? Et ça descend, en fait. Donc tu peux te permettre d'effeuiller jusqu'au-dessus du premier bouquet. C'est même sain pour la plante, en fait, quoi. De lui enlever les anciennes feuilles et de permettre aux nouvelles de... De repartir. De repartir, oui. De plus en plus de jeunes comme eux s'installent sur de petites parcelles. Les notions productivistes cessent-on peu à peu pour laisser la place à une culture mettant l'accent sur la qualité du produit. Et là, avec le renouveau de l'agriculture, je pense qu'il y a de plus en plus d'installations sur petites surfaces. Là, c'est vraiment un renouveau. Ces cinq, dix dernières années, les gens ont compris qu'il n'y avait pas besoin de cultiver sur cinq, trois, cinq hectares. Peut-être faire sur petites surfaces et bien valoriser son produit. S'il y a, comme nous, plein de petits producteurs, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque canton, qui fait chacun sa petite chose, du maraîchage, des petits fruits, des plantes, etc. C'est l'avenir, c'est clair. On va vraiment développer un côté local. Les gens vont consommer local. Yannick et Mathieu sont complémentaires. Ils s'apportent tous les deux un précieux soutien afin d'améliorer leur activité sur le plan professionnel, mais aussi moral. De toute façon, on ne peut pas être seul. On est dans la démarche aussi qu'on a avec Yannick, par exemple, et d'autres personnes qui sont dans le même domaine. C'est justement cette entraide, cette collaboration. On ne se construit pas et on ne construit pas ce type de projet tout seul. Et ce n'est pas l'idée. C'est effectivement inscrit dans les principes de la permiculture, c'est cette collaboration, cette entraide. Mais j'ai envie de dire que ça devrait être élargi à n'importe quel. Voilà, ça ne devrait pas en tout cas être limité à ce type de pratique, de démarche. Pour moi, c'est une évidence. Albert est lui aussi très attaché au partage des savoir-faire. Aujourd'hui, il emmène son fils Jérémy dans les caves pour une dégustation. On va goûter un peu là, parce que... Des sculptures ou des dessins de pélicans sont dispersés un peu partout dans son domaine. Dans le bestiaire religieux, cet animal représente le don de soi et la renaissance. Donc alors, ce que je compte faire plus tard, c'est de travailler sur cette exploitation pour remplacer mon père. Puisque déjà, d'une, j'aime beaucoup travailler dehors et être au soleil, travailler avec la vie et avec la nature. J'ai grandi dedans, du coup, je me suis tout de suite projeté dans ce métier-là. Je vais essayer de voyager un peu d'abord un maximum jusqu'à mes 25 ans et ensuite, seulement reprendre par la suite après l'exploitation. Essayer aussi d'apprendre un maximum l'anglais pour pouvoir accueillir la clientèle. C'est aussi super sympa de pouvoir faire ça, de montrer notre patrimoine qui a été construit d'année en année. En attendant de se perfectionner en Californie et en Nouvelle-Zélande, Jérémy souhaite faire une formation pour apprendre la culture en biodynamie. Mais pour le moment, son apprentissage se fait dans la cave avec son père. Donc c'est quoi ? Ça commence fruité. Donc c'est fruité. C'est salin. Voilà, c'est fruité, c'est gras. Ouais. On a cette sensation de sucre et en fait, qui finit complètement, qui a asséché. Voilà, ce côté salin qu'on a, je veux dire, une fois que le sucre est passé, on découvre que la bouche salive. Et écouter ce que la bouche a à dire, c'est super important. Et une fois qu'on a compris ce mécanisme, ça nous permet de savoir, par exemple, que ce vin fonctionnera très bien avec le foie gras. Chose que normalement, on ne fera jamais avec un sylvanaire, tu vois. Donc le travail en Alsace, il y a sept cépages. Chacun a sa personnalité. Mais le sylvanaire, quand il est bien fait, est absolument un grand vin. Et notre rôle à nous, à Mittelbergheim, et chez nous en particulier, chez Albert Sels, c'est justement de pouvoir prouver que le sylvanaire est un cépage qui a la possibilité de s'exprimer sur la très belle gastronomie. Albert et Mathieu ont dédié leur quotidien à l'élaboration de produits d'exception. À l'écoute des autres et du patrimoine de la région, ils savent travailler en symbiose avec leurs terroirs. Ils confectionnent ainsi des produits originaux avec du caractère, à l'image des paysages qui les entourent au cœur du Piémont-des-Vosges. Aujourd'hui, je vais vous préparer des fraises de deux façons. Granité de sylvanaire et épices, biscuits au cacao. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra... Pour les fraises pochées, 400 g de fraises, 150 g de sucre, 1 étoile badiane, 6 g de cannelle en bâton, 1 gousse de vanille, 35 cl de sylvanaire. Pour le lacis à la fraise, 90 g de fraises, 70 g de fromage blanc, 10 g de sucre. Pour le strussel cacao, 60 g de beurre, 60 g de sucre, 60 g de farine, 12 g de cacao en poudre, 45 g de poudre d'amande, 1 demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Pour le décor, différentes pousses. Je vous ai choisi cette sélection de pousses. En fonction de votre marché ou de ce que vous trouvez, vous pouvez forcément adapter la recette. Pour les fraises pochées, écoutez les fraises et les réservez dans une boîte. Dans une casserole, faire bouillir le vin, le sucre, la badiane, la cannelle et la vanille. Pour obtenir ce beau parfum de vanille, surtout ne pas oublier de couper la vanille en deux et de l'égrainer avec un couteau par exemple. Puis faire flamber. Refroidir le sirop à température ambiante. Le verser sur les fraises et laisser mariner au moins 2 heures. Pour le lacis à la fraise, si vous avez des fraises un petit peu moins jolies dans votre barquette, les utiliser pour confectionner le lacis. Mélanger les fraises, le fromage blanc et le sucre. Puis les mixer afin d'obtenir une consistance lisse et homogène. Réserver au réfrigérateur. Pour le stroussel cacao, ramollir le beurre et le mélanger avec le sucre. Incorporer la farine, le cacao, la poudre d'amande et la cannelle tout en sablant. Sabler une pâte, c'est la travailler juste avec le bout des doigts. Émietter l'appareil en formant des petits morceaux et les cuire sur une plaque avec du papier cuisson pendant 15 minutes à un four préchauffé à 160 degrés pour le graniter aux épices. Égoutter les fraises pochées, récupérer le jus des fraises et les mettre au congélateur au moins 2 heures. Une fois le sirop pris en glace, le gratter à l'aide d'une fourchette pour obtenir un granité. Pour le dressage, dans une assiette creuse, disposez au centre le granité. Déposez les fraises par-dessus, dont une au centre, et versez le lacis à la fraise tout autour de celle-ci. Finir par le stroussel cacao. Répousser les fleurs et servir très frais. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada